Quel fauteuil ergonomique je recommande ? C'est une question qui met pas mal de temps posé sur mes vidéos YouTube ou sur mes réseaux sociaux en règle générale. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon fauteuil depuis d'ailleurs plusieurs mois maintenant, et c'est vraiment un fauteuil que je vous recommande. Je vais commencer directement par la référence de ce fauteuil que vous voyez juste là, c'est un ZIU M57. Je vous mettrai bien évidemment le lien d'achat en description si vous êtes intéressé, à noter que c'est un lien affilié Amazon. C'est un fauteuil que j'ai acheté il y a plusieurs mois, je ne saurais pas vous dire exactement, je vous mettrai peut-être la date au montage. En tout cas je suis ultra content de cet achat, j'avais dû le payer je crois 180€ il me semble sur Amazon.fr, au lieu de 270€ au moment où je l'avais acheté. Et maintenant, enfin il n'y a pas longtemps en tout cas il est descendu à 150€ en promotion sur Amazon aussi, donc c'est vraiment super intéressant. Donc maintenant pourquoi un fauteuil ergonomique comme ça plutôt qu'un fauteuil gaming à proprement parler ? Bah tout simplement parce que le confort est bien meilleur, la qualité de fabrication est bien meilleure, et je vais vous montrer ça plus en détail. Déjà au niveau du design comme vous pouvez voir c'est du mesh entre guillemets, c'est une sorte de toile comme ça où on peut voir à travers, donc ça laisse bien respirer en été. Donc c'est vraiment cool, vous n'allez pas mourir de chaud ou suer comme n'importe quoi quand il fera chaud l'été. Ce qui est plutôt cool et ce qui est très important pour moi puisque j'ai souvent rapidement chaud et c'est très confortable parce que comme vous pouvez voir c'est un peu souple et élastique et c'est ultra confortable quand vous vous mettez dessus. Alors là ça fait plusieurs mois que je l'ai, il n'y a pas de signe d'usure particulier en soi sur le fauteuil. Je ne sais pas combien ça va tenir au bout de 2, 3, 4, 5 ans, je ne sais pas si ça ira jusque là, en tout cas pour le moment je suis super satisfait à part un tout petit peu de tension ici dans les élastiques, sinon il n'y a rien de particulier en termes d'usure. Donc voilà au niveau du confort c'est juste parfait, c'est super agréable, c'est ultra respirant aussi donc vous n'aurez pas super chaud l'été, enfin pas autant que si c'était un fauteuil en cuir ou en tissu vraiment plein. Bref c'est vraiment super agréable et ce fauteuil du coup vaut entre 150 et 200 euros on va dire. Et c'est vraiment pas cher à savoir pour un fauteuil ergonomique de cette qualité là, très honnêtement c'est bien mieux que mon fauteuil gaming entre guillemets que j'avais acheté il y a 3-4 ans je crois, qui était vraiment déjà moche, mais bon c'est l'égout quand t'es jeune t'as des goûts de merde, on va pas se le cacher. Et c'était ultra inconfortable en fait au long terme, c'était vraiment pas du tout agréable et ça c'est clairement infiniment mieux pour au final moins cher, je l'ai payé même moins cher ou voire le même prix que mon ancien siège gamer que j'avais acheté quand j'étais plus jeune. Donc voilà c'est vraiment top, en termes de qualité de fabrication c'est pas mal du tout, après bon c'est que 200 euros entre guillemets, il y a des chaînes type Herman Miller qui montent à là 2000, 3000, 4000 euros je crois, donc là ça n'a rien à voir, mais franchement pour un bon fauteuil ergonomique à moins de 200 euros c'est sûrement la meilleure référence que je peux vous recommander, en tout cas du moins la seule que j'ai pu tester jusque là. Donc maintenant au niveau des ajustements vous pouvez voir qu'on a bien évidemment des accoudoirs, alors je vais essayer de vous montrer, la vidéo n'est pas forcément aussi quali, aussi détaillée que les autres, voilà c'est juste un petit tour rapide de ce fauteuil et vraiment je vous le recommande. Les accoudoirs sont donc des accoudoirs 4D, c'est à dire que vous pouvez les tourner dans plusieurs orientations, donc vous pouvez les tourner comme ça comme la plupart des fauteuils, vous pouvez aussi les avancer, donc vous avez plusieurs crans et bien évidemment les repousser. Vous pouvez aussi bien évidemment les monter et les descendre, vous avez une petite poignée à l'arrière donc il faut juste la pincer et après vous avez plusieurs crans, donc là il y a plusieurs niveaux ça c'est vraiment cool, donc c'est pareil sur le deuxième accoudoir. Au niveau de l'assise, vous pouvez bien évidemment la monter, la descendre, je vous mettrai d'ailleurs, enfin vous verrez dans tous les cas sur la fiche technique et sur la page Amazon, quels sont les critères, les hauteurs, etc., le poids maximal, etc., parce que ça je ne connais pas la fiche technique par cœur pour vous le dire. On peut donc faire tout ce qu'on veut là-dessus, on peut aussi bloquer ou débloquer l'inclinaison du dossier, c'est à dire si on se penche en arrière le dossier va se pencher aussi, ou alors rester fixe, c'est à vous de le choisir avec la petite télécommande qui est derrière. Donc franchement c'est super cool. Au niveau du design, donc arrière, je vais vous montrer un petit peu plus en détail, vous avez donc l'accoudoir qui est ici, qui est détachable aussi si vous ne voulez pas le mettre. Je vous recommande de le mettre parce que pour le confort c'est quand même mieux, si de temps en temps vous voulez reposer votre tête, ce sera plus pratique. On a donc cette forme ici, c'est tout en plastique noir, selon la version que vous choisirez. Moi ici c'est la version grise, une version toute noire, une version blanche je crois. On a aussi juste là, comme vous pouvez voir, un support lombaire qui est réglable ici avec la petite vis, qui est juste là, enfin petite vis, grosse vis, mais vous avez compris. En fait vous avez juste à visser, dévisser et ça va l'éloigner ou le rapprocher pour pouvoir bien ajuster en fonction de vos lombaires. Donc ça c'est vraiment cool, c'est encore un bon ajustement pour un fauteuil à ce prix-là, c'est vraiment cool. Personnellement je le serre au max, c'est-à-dire qu'il est le plus vers l'extérieur. C'est mieux pour moi, après c'est à vous de régler en fonction de votre dos. Au niveau des pieds, donc c'est un pied tout en métal. Alors là il est peut-être un petit peu sale, il y a de la poussière, je ne vais pas nettoyer juste avant la vidéo. Il est tout en métal, du coup c'est très solide. L'installation, enfin du moins l'assemblage de ce fauteuil est super simple et il y a une vidéo d'assemblage sur Amazon directement, c'est super simple, c'est ce que j'ai utilisé pour moi l'assembler. Sinon vous avez bien évidemment un manuel qui est fourni avec. Au niveau des roulettes, ce n'est pas les roulettes d'origine, c'est des roulettes que j'ai acheté sur Amazon aussi, c'est environ 20€ les 5. C'est des roulettes type roller comme vous pouvez voir et ça évite du coup de faire des traces sur votre sol et en même temps c'est plus silencieux et ça roule mieux je trouve. Donc voilà, là ce n'est pas celles d'origine, je ne les ai pas utilisées celles d'origine donc je ne peux pas vous dire si elles sont bien. C'est des roulettes standards en plastique, un peu moins caliques que ça, où là il y a du métal et de la gomme ici un peu comme les roues de roller. Sinon voilà, la grande majorité de la conception est en métal comme vous pouvez voir juste là et en plastique pour le reste. Et bien sûr tout ce qui est tissu et élastique pour ce qui est assise, dossier et appui tête. Donc voilà franchement c'est vraiment un excellent fauteuil. Comme je vous dis du coup il coûte entre 150 et 200€. Moi je l'ai payé 180 environ, 179 je crois ou 169 même peut-être. Bref à ce prix là c'est ultra important. Et franchement ne négligez pas votre fauteuil parce que vous n'avez qu'un seul dos dans votre vie. Il faut en prendre soin, il ne faut pas vous faire mal. Vous allez avoir sinon des grosses douleurs, ça ne va vraiment pas du tout confortable quand vous serez à votre setup. Donc franchement mettez l'argent dans un fauteuil de ce type là, un fauteuil ergonomique et pas un fauteuil gaming qui sera juste moche, pas confortable et beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc prenez ce genre de truc, je vous recommande énormément ce modèle ZIU M57. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien en description si vous êtes intéressé. Voilà je tiens vraiment à préciser aussi en toute transparence que je ne suis pas du tout sponsorisé ni en collaboration avec la marque qui a fait ce fauteuil. Je l'ai acheté de ma poche sur Amazon.fr. Donc voilà j'ai absolument aucun intérêt à vous le recommander si ce n'est qu'il est vraiment excellent. Donc ce sera vraiment l'un des meilleurs achats que vous pourriez faire à mon avis pour votre setup. Donc n'oubliez pas de négliger la qualité d'un bon fauteuil pour votre santé, pour votre confort et aussi la qualité d'un bureau. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, je vous en reparlerai si moi c'est un bureau. Assis debout, je vous ferai une vidéo dessus très prochainement. Je précise aussi que l'appui tête est comme vous pouvez le voir réglable sur plusieurs hauteurs avec les petits crans qui sont là. Donc il suffit juste de le pousser ou de le tirer pour le régler à la bonne hauteur. C'est vraiment cool. Il peut aussi bien évidemment s'orienter de cette façon, c'est à dire vers le bas, vers le haut. Et vous avez une vis juste là pour régler la hauteur et la rendre définitive. Donc voilà c'est vraiment à vous de voir, vous pouvez tout régler comme vous voulez. C'est un fauteuil qui est juste super confortable pour son prix. Et je vous le recommande clairement parce que c'est le meilleur fauteuil que j'ai eu jusque là. Même si je vous ai déjà présenté mon Noble Shares Hero TX qui lui vaut deux fois plus cher que celui-ci, c'est à dire environ 400€. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne YouTube il y a un petit moment. Celui-ci je pense est plus intéressant rapport confort, qualité et prix que le Noble Shares qui certes est très quali mais est deux fois plus cher pour un confort qui est similaire. Voilà franchement ce fauteuil est juste génial. Encore une fois je vous mets le lien d'achat Amazon en description si vous êtes intéressé. C'est un fauteuil que je vous recommande énormément. Je vous mettrai aussi le lien d'achat des roulettes ici type roller qui sont vraiment plutôt pratiques aussi et que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Voilà c'est vraiment mon fauteuil recommandé pour votre setup. Que ce soit un setup gaming, un setup productif comme le mien actuellement, un setup pour stream, peu importe. Même juste un bureau pour écrire ou tout ce que vous voudrez. Ce fauteuil est juste génial et je vous le recommande clairement. Maintenant si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like, un commentaire, en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs merci aux 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube c'est super cool. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous fais des photos sur mon compte Instagram pour information. Je vous fais des vidéos sur mon TikTok et mon serveur Discord est là si vous avez des questions, besoin d'assistance, de conseils d'achat, etc. Donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, le lien sera dans la description ou dans ma bio. Sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao !